Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur la map Fire by Z. Alors ce glitch va vous permettre de faire le camouflage Dark Heater si vous voulez, ou alors faire des manches en illimité, gagner des XP en illimité. Alors pour réaliser ce glitch, vous aurez besoin du spécialiste camouflage d'Ether, et il faudra qu'il soit au moins niveau 3. Ensuite si vous voulez avoir accès au Pack-a-Punch, je vous conseille d'activer l'électricité. Mais très 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 important, vous ne devez pas ouvrir la porte du spawn. Si vous ouvrez la porte du spawn, vous ne pourrez pas réaliser le glitch. Alors pour aller au téléporteur sans ouvrir la porte du spawn, ce que vous allez devoir faire, c'est de monter sur le petit muret comme je le montre dans le gameplay. Ensuite regarder la terrasse comme je le fais, et ensuite vous activez votre spécialiste. Là vous allez téléporter sur la terrasse. De ce fait, vous allez pouvoir monter sur le toit juste en face où il y a le téléporteur. Alors de là, vous allez pouvoir aller activer l'électricité et activer le Pack-a-Punch. Et quand vous êtes stuff, vous vous placez au même endroit que moi. Et là vous verrez que les zombies vont tous commencer à sauter de la terrasse sur le toit où il y a le téléporteur. Donc de là, vous avez juste à aller shooter. Et bien entendu, vous êtes invincible contre tous les zombies. Alors quand vous n'avez plus de munitions, il y a une boîte de munitions juste en bas. Il y a le Pack-a-Punch qui se trouve juste en bas. Donc il faudra bien recharger votre spécialiste camouflage d'Ether pour remonter si jamais. Et ensuite, il y a même une boîte de munitions de l'autre côté du téléporteur. Donc vous n'êtes même pas obligé de descendre. Vous avez juste à emprunter le téléporteur, prendre la boîte de munitions qui se trouve de l'autre côté. Et puis revenir par le téléporteur pour vous remettre dans le glitch. Donc comme ça, vous avez des munitions illimitées. Alors le seul petit problème de ce glitch, c'est que vous allez devoir défendre le générateur d'électricité. Donc si vous voulez vous servir de glitch pour débloquer le camouflage d'Ark-Ether, vous serez obligé de défendre le générateur pour pouvoir améliorer vos armes. Sinon, si vous êtes full équipé et que vous voulez juste faire des XP et passer des manches, là vous avez juste à améliorer vos armes au niveau maximum. Et puis ensuite, vous ne protégez pas le générateur. À ce moment-là, les zombies vont détruire le générateur. Puis après, ils vont venir sur vous. Et là, vous les tuez, vous passez la manche. Et ensuite, vous faites les manches en illimité. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de ce glitch. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas un jour déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao. Peace.